Musk est totalement insaisissable. La seule chose qu'on peut affirmer, c'est que si vous avez une vision extrêmement binaire des choses et que tous ceux qui s'opposent à vous sont nécessairement des fascistes, ou que vous êtes dans l'autre camp et que tous ceux qui s'opposent à vous sont nécessairement des islamo-gauchistes, là c'est clair qu'autant on peut imaginer qu'ils soient fascistes dans cette logique-là, autant islamo-gauchistes, ça n'est pas crédible. Maintenant, le fascisme, c'est vraiment très 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 loin de ce que fait Musk. Musk à la base est plutôt un libertarien, mais le problème c'est que Musk se fout totalement des partis et donc il n'a pas besoin de se rattacher à un parti et d'adopter la doxa du parti. Il va faire du cherry picking de ce qui l'intéresse, quitte à assumer lui-même ses propres contradictions, au même titre que les partis politiques ont d'énormes contradictions en interne dans leur rassemblage idé, Musk a ses propres convictions, mais c'est les siennes. Et il ne va pas suivre la doxa d'une doctrine politique ou d'un parti politique, il s'en fout totalement. Quand on a 240 milliards, on peut avoir ce luxe, il s'en fout totalement. Donc il va aller faire du cherry picking qui fait qu'il est parfaitement indéfinissable. Une chose est certaine, c'est qu'évidemment il n'est pas fasciste. Évidemment, il n'est pas fasciste. Il est encore moins woke que fasciste. Par contre, il a, comme beaucoup de gens qui ne sont pas de la Silicon Valley, remarqué un biais phénoménal dans Twitter, prouvé un biais phénoménal dans Twitter, et son objectif, qui est finalement assez similaire à celui de Macron, c'est de gouverner au centre. C'est-à-dire de créer un Twitter qui, de par sa modération, frustre de façon proportionnelle aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche. Alors qu'aujourd'hui, on est sur un Twitter qui, de par sa modération, ne frustre en rien l'extrême gauche, on parle de l'extrême gauche américaine. L'extrême gauche américaine est frustre terriblement l'extrême droite américaine, ce qui a eu pour effet d'en faire une cocotte minute. Vraiment.